Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. L'objectif de cette vidéo va être de voir comment on détermine une médiane, mais cette fois-ci, attention, lorsque l'effectif de la série, lui, est pair. Donc pour ce faire, on prend une série statistique qu'on nous propose. Cette série statistique est composée de six valeurs. Donc on a bien un effectif pair. Donc l'objectif est ici de déterminer la médiane de cette série. Donc on va rappeler la définition, d'accord ? Donc la médiane d'une série est la valeur qui partage cette série en deux parties de même effectif. Lorsque toutes les valeurs sont rangées dans l'ordre croissant. Donc là, toujours impératif de vérifier que votre série est bien rangée dans l'ordre croissant. Il doit y avoir autant de valeurs inférieures à la médiane que de valeurs supérieures. Donc là, attention, on est dans le cas où l'effectif est pair. Et bien la médiane sera alors la moyenne des deux valeurs centrales. Donc qu'est-ce que ça signifie ça ? Donc là, je reprends ma série statistique. On a bien vérifié qu'elle a été rangée dans l'ordre croissant. Ensuite, je fais trois paquets de trois. Deux paquets de trois, pardon. Et donc on vérifie que cette valeur ici va être la valeur centrale pour la partie gauche. Et celle-ci va être la valeur centrale pour la partie droite. D'accord ? On n'a pas de valeur au milieu, en fait. Ici, il n'y a pas comme quand c'est l'effectif un pair. On a une valeur ici. Là, on ne peut pas parce qu'on est dans le cas d'un effectif pair. Donc on fait deux paquets de même composante, donc de même valeur. Donc ici, on a six valeurs. Donc on fait deux paquets de trois. Et la dernière valeur de mon paquet de trois et la première valeur de mon deuxième paquet de trois vont nous permettre de calculer la médiane. Et pour ce faire, en fait, comme on a vu dans la petite remarque ici en violette, il va falloir faire la moyenne de ces deux valeurs centrales. Donc en fait, ici, pour avoir la médiane, on va calculer 18 plus 21 divisé par 2 et on trouvera ici 19,5. Donc ici, c'est la méthodologie à prendre en compte pour déterminer une médiane avec la situation où l'effectif est pair. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gevaenmat.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf. Avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.